J'étais quand même un petit peu en France juste avant, et comme je disais, j'avais besoin d'aventures, de nouveaux défis, de nouvelles choses. Je pense que j'avais fait le tour sur Paris, et l'évolution professionnelle était devenue un petit peu difficile, je trouve, à Paris. Et il se trouve que je connaissais quelqu'un ici, qui m'a donné un petit peu plus envie de venir au Canada. Et pourquoi le Canada ? Tout simplement pour le côté, c'était totalement inconnu pour moi, je n'étais jamais venu en vacances, quoi que ce soit, ça répondait à mon besoin de découverte. C'était l'un des pays où on peut immigrer quand même plus ou moins facilement si on est en dessous de 35 ans grâce au programme de PVT, permis vacances-travail. Ça demande très peu de choses comparativement à d'autres pays, par exemple comme les Etats-Unis, où l'immigration est un petit peu plus difficile. Soit dit en passant, le programme PVT existe dans vraiment beaucoup de pays, comme l'Argentine, le Brésil, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ma première expérience, ça a été dans quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire l'analyse pure de données. Mais comme j'avais des connaissances en Excel, j'ai pu avoir ma première expérience en tant qu'analyse de données chez Pfizer, qui est le leader de l'industrie pharmaceutique. Par la suite, j'ai travaillé chez McKesson, qui fait de la distribution en produits pharmaceutiques, à travers, sur les leaders, je crois que c'est la 7e entreprise au classement Forbes, donc ils ont un certain poids. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de challenges. Alors, le froid, c'est un concept assez particulier ici, parce que très honnêtement, je préfère un moins 20 à Montréal, je dis à Montréal, qu'un 0 à Paris. Parce qu'il y a l'humidité en moins, généralement le froid il est sec, et puis on ne va pas se mentir, quand on sait qu'on doit faire face à des températures qui sont assez extrêmes, on s'y prépare. Il faut oser, mais il faut le faire, au moins pour en avoir l'esprit net, mais je pense que le rêve, il est possible partout, à partir du moment où on vient avec un but et un projet assez solide, ou bien même des fois on part à l'aventure et une fois sur place, on peut en trouver le Canada. Oui, comparativement, c'est vrai que c'est quand même plus facile. On ne va pas se mentir. Et le retour au pays, alors, la Guyane ? J'y étais en décembre, il y a la famille qui est là-bas quand même, c'est particulier quand on y revient après autant de temps, je crois que ça faisait, je n'y étais pas, je suis revenu en 2018, et la dernière fois que j'y étais, réellement, je crois que c'est en 2012, pour une semaine, et repartir après autant de temps, on ne s'en rend pas compte, mais la Guyane, elle évolue. Oser, 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 franchement, oser. Si vous avez un plan dans votre tête, ne vous mettez pas de barrière, peu importe, peu importe, là où vous finirez, que ce soit d'une façon géographique, si vous voulez aller quelque part, renseignez-vous, il y a toujours une possibilité de le faire. Et même au-delà de ça, oser retirer les barrières qu'on a mis dans la tête des gens, vous êtes capables, les gars, vous êtes capables. Et spécialement, moi aujourd'hui, je vous parle, mais mon histoire, je viens du village chinois à la base. Donc si j'ai pu le faire sans trop d'aide, il faut juste de la détermination, ce ne sera pas facile tous les jours, mais si vous voulez quelque chose, allez le chercher, on ne vous le donnera pas. Allez le chercher, et oser, 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 oser. Vous allez peut-être, ça ne va peut-être pas marcher 100 fois, mais la 101ème fois, ça passera. Genre persévérez, oser, persévérez.